Alors le film que je vous recommande, c'est Bénédetta, le nouveau Paul Verhoeven avec Virginia Ephira. Alors, vous le connaissez, Verhoeven, sa spécialité, c'est quand même les portraits de femmes qui prennent le pouvoir entre Basic Instinct et elle. Tu t'appelles comment ? Sœur Bénédetta et toi ? Bartheloméa. C'est Dieu qui est passé, c'est une vie sur ton chemin. C'est évidemment le cas de Bénédetta, l'histoire vraie d'une religieuse en Toscane au XVIIe siècle qui dit que Jésus, donc son mari, lui parle et lui permet de faire des miracles. J'ai vu Jésus, il est venu à moi. Jésus-Christ a choisi notre bienheureuse sœur. Alors, vérité ou mensonge, bien ou mal, tout le film tourne autour de cette ambiguïté. Évidemment, Verhoeven se régale à filmer ça, d'autant que l'affaire devient très vite politique entre la baisse très vénéneuse jouée par Charlotte Rampling et le nonce de Florence, le représentant de l'acquisition, joué par Lambert Wilson. Si cette sœur est coupable du blasphème dont vous l'accusez, elle est rebugée. Alors, pour raconter cette société au bord du gouffre, Verhoeven prend le risque du kitsch. Il fait une espèce de fresque baroque et déjantée au milieu des flammes de l'enfer de l'inquisition avec une Virginie Éphira absolument extraordinaire d'ambiguïté. La croyance, la manipulation des thèmes qui sont très en accord avec notre société actuelle.